Et donc, il sortait du presbytère, béni, comme à chaque fois, pour la route. Et Pierre, en rentrant chez lui, on va dire avec certaines difficultés. Quand vous avez dû vous laisser compter 72 carambars, et que vous avez un verre tous les 6 carambars, ce n'est pas évident pour rentrer chez soi. Surtout quand on sait, comme dit Pierre, qu'on va avoir un tatoul quand on arrive au bout. Donc, en longeant ce qu'il reste du Mont Noir, Pierre a vu l'accusé. Il descendait d'une limousine avec, à l'arrière de cette limousine, M. Sarkozy. M. Sarkozy, qui ne peut pas s'exprimer, mais qui a tenu à être présent puisqu'il est mis en accusation, il ne veut plus s'exprimer depuis qu'il a quitté la vie politique. Encore ? Mais M. Sarkozy, assorti du coffre de la limousine, Sois béni Pierre. Assorti du coffre de la limousine, trois grosses valises. Pierre a vu les valises. Arrête avec ton oublon béni. Il peut même dire que ces valises étaient assez lourdes. Trois billets de 50 sont tombés au cours du déchargement. Cinq. Quatre, Edipière. On ne veut pas de contrôle fiscal. Quatre billets qui ont permis de tenir une petite semaine ici au PMU. Voilà. On ne veut pas s'étendre là-dessus. Ah Pierre. Qu'importe, il a trouvé quatre billets de 50. Et le problème, c'est que M. Sarkozy portait les valises et Mickaël Gabarzy, lui, avait une pelle à la main. Et il a fait un trou avec la pelle. Un trou assez grand, Pierre ? Oui, oui, oui. Et après avoir creusé le trou, il a mis les valises. Oui. C'était dans des circonstances particulières, je le dis. Il était 22h30. 22h30, pour arriver à peu près au niveau du Mont Noir, il était 23h30. Il faut bien une heure, quand même. Pierre a l'habitude de s'appuyer à la salle de sport. Oui, oui. Un certain temps. Oui, oui, oui. Ensuite, il repart directement... Enfin, il essaie de s'appuyer à la grille du stade de foot. Oui. Où il reste 10 minutes, un quart d'heure. Oui, oui. Et après, il est rentré chez lui. Oui. Donc, en rentrant chez toi, Pierre, évidemment, tu t'es empressé d'expliquer à ton épouse les raisons de ton retard. Oui. Oui, oui. Elle ne l'a pas cru. Il lui a dit... Il ne l'a pas cru. Elle ne l'a pas cru. Tu as expliqué. Tu as dit 36 carambars. 36 carambars à retirer de ma poche. Tu as expliqué. Et en plus, j'ai des sous. Ça, elle a très bien compris. Elle t'a laissé sur les quatre billets. T'as laissé quoi, Pierre ? Rien du tout. Alors, Pierre, le lendemain, a essayé de retourner à l'endroit où l'accusé avait creusé pour enterrer les valises de M. Sarkozy. et tu n'as rien retrouvé, Pierre. Oui. Non. Tu n'as rien retrouvé, Pierre. Rien du tout. Impossible de te souvenir de l'endroit précis où les valises sont enterrées. Et il y avait beaucoup d'argent dedans, apparemment. Ça te ferait combien de semaines de PMU avec tout ça ? Des années. Des années. Imaginez. Imaginez le calvaire de Pierre. Depuis... D'ailleurs, depuis... Est-ce que tu retournes au presbytère ? Oui. La raison pour laquelle, Pierre, il y a deux jours, des gens d'un niche t'ont vu avec M. le curé et deux séminaristes en train de creuser. Est-ce que tu as trouvé ? Non. Tout est encore possible, Pierre. Oui. Alors, malgré cet épisode, on n'a pas retrouvé l'argent. Mais peut-être que l'accusé, ici, dans un dernier sursaut de sincérité, va nous dire ce qui s'est passé vraiment ce soir-là. Étiez-vous avec Nicolas Sarkozy ? Je n'ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir de la crante et Sarkozy. Je n'ai pas souvenir d'avoir enterré quoi que ce soit. Et si j'avais enterré quoi que ce soit, vu l'ampleur des travaux, on arrache des arbres pour mettre du bitume, on avait du bitume pour mettre des arbres. Comment voulez-vous que je retrouve cette valise ou ces valises si j'avais fait quoi que ce soit ? Il est malin, tiens. Malin, malin. Donc, Pierre, tu maintiens tes accusations ? Oui. Il maintient ses accusations ? Oui. Monsieur Nicolas Sarkozy, qu'on remercie d'être présent, ne dit rien parce qu'il s'est interdit de prendre la parole depuis qu'il a quitté la vie politique. Vous avez les éléments du dossier. L'enquête que nous avons menée n'a pas permis d'aboutir. Mais néanmoins, nous tenions quand même à vous présenter ce témoignage capital. Et je vous demanderai donc de voter une dernière fois. C'était l'argent de la parole. Et on fait tourner les serviettes Comme des petites girouettes Ça nous fait des bonheurs C'est nette, c'est nette Mais c'est bon pour la tête Et on fait tourner les serviettes Comme des petites girouettes Ça nous fait des bonheurs C'est nette, c'est nette Mais c'est bon pour la tête Alors je rappelle Comme je l'ai dit qu'il va y avoir une délibération Il sera possible Bien sûr, je vous l'ai dit après De dédicacer l'ouvrage Les ouvrages que vous souhaiterez Pour aider un petit peu Les éditions Abyss Mais il y a une phase Qui est très importante Que Pierre a tenue A ce qu'on inscrive Dans le déroulé du procès Une phase qui est liée A sa fréquentation du presbytère Qui est une phase de rédemption Il y a une possibilité de rédemption Pour monsieur Grimbarzik C'est un peu ce qu'on appelait Au Moyen-Âge Le jugement de l'ordalie Vous savez Où Voilà Les forces divines Peuvent se manifester Pour aider L'accusé A échapper A la sanction Faites donc entrer L'instrument de la rédemption Où Chavo Chavo Accusé Vous pouvez vous approcher D'une table Que l'on va débarrasser Attention Il y a un pied Il y a un pied Il y a mon pied Il y a un pied Il y a rien Le pied J'ai rien Mais j'ai pris Que les cloches sonnent Au pied Le jugement Soit rendu Soit rendu Par les forces du haut Et de la verie d'en bas Oui je sais Nous ne sommes plus au Moyen-Âge Donc ce soir Ce sera Simplement un bras de fer En trois rondes Vous avez le droit De vous asseoir Alors attention On retient son souffle On va voir Ce que Va faire l'accusé Début de la première manche Il dit qu'il est gaucher Pourtant il crème avec Sarkozy Il a gagné la première manche Il y a deux manches Trois manches Il y a deux manches A son t-shirt Et il en fera trop C'est parti Pour la deuxième manche Vous êtes le plus fort Normalement Il est le plus fort Mais il a été battu Alors maintenant Nous allons procéder Aux délibérations On va le faire ici Anish On le fait en chanson Cyril va Nous apporter Tout simplement Son talent Pendant le temps Que Le président Puisse délibérer Avec sa conscience Je pense qu'on Je pense qu'on On va le fait en chanson Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501